Bonjour à tous, c'est Gééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé On donne rendez-vous deux fois par semaine le mardi et le jeudi pour un petit résumé des news high-tech en provenance de l'Asie via mon site qui s'appelle jtgeek.com. Ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GDG Vidéo, tous les nouveaux qui sont peut-être abonnés d'ici peu, qui aiment bien ce nouveau format. Et vous allez voir, plein de bonnes nouvelles pour vous. On remercie également tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air. Alors lors de la dernière émission, on n'a pas fait les 150 pouces en l'air. Je suis un peu déçu. On sent qu'il y a une petite baisse de régime. C'est vrai, comme j'avais annoncé que peut-être qu'on allait arrêter, peut-être qu'on allait continuer ou qu'on allait continuer sous condition. Certains se sont dit qu'il aille se faire chez les Grecs là-bas. Il ne mérite pas ses pouces en l'air. Alors que l'émission perdure, quoi qu'il en coûte. Donc ça mérite bien un petit pouce en l'air. Merci à tous ceux qui soutiennent l'aventure. Encore une fois, cette émission, elle est faite pour vous, tous ceux qui kiffez ça. Et ça ne s'arrêtera pas. Oh non, ça ne s'arrêtera pas. Également, une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque cette émission est entièrement financée par sa communauté. Vous aimez ça, vous pouvez m'aider. Soit via un super chat pendant que l'émission est diffusée en première à 16h chez vous. Vous faites un petit super chat, ça fait extrêmement plaisir. Ou alors, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça coûte à partir de 1 euro. Et vous êtes tranquille pendant un mois. Donc 1 euro pour le mois de septembre, 1 euro pour le mois d'octobre. Ça me permet d'avoir un petit peu une base, de savoir combien je peux arriver à générer avec cette émission. C'est pas mal. Et ensuite, l'accès à Tipeee vous donnera accès à des news privées rien que pour vous. Et à des lives privées rien que pour vous. 1, ah non, le mois prochain, ça sera minimum 2. 2 lives qui seront uniquement pour vous. Comme ça, on n'embêtera pas ceux que ça n'intéresse pas. Et voilà. On remercie également, alors du coup, putain, dimanche, il y en avait eu un truc de dingue. Alors, on remercie au niveau des superchats Kuvumi, Alex J, TheMetalZerti, Ken Gueno, JauneDuff, Jaroddo et John A. Je ne mets pas les noms complets parce que vous avez vu qu'il n'y a plus à avoir de place. On remerciera également les nouveaux tipeurs ou tous ceux qui ont renouvelé un peu leur allégeance au Tipeee du Marabout. J'ai dit, c'est une secte, un petit peu. Une communauté au moins. DJ Chris, Christian, Fredo 102, Morgane, Jean-Marie, voilà. Ken Gueno et Nuno Le Chat, voilà, qui sont nos tipeurs. Et tous les tipeurs du mois sont marqués là en bas et tout. Vous êtes quand même extrêmement nombreux. On a passé le deuxième palier. Le troisième palier, c'est le palier atomique sur lequel j'aimerais vraiment le passer. Mais bon, voilà, après, si on le passe, on en parlera avec les tipeurs. Les autres, on enchaîne, ça ne va rien à foutre. Allez, on commence avec la première news et la vidéo de samedi avec le test du Oukitel C21, un smartphone. Alors que j'ai à 100 balles et après, on m'a dit, mais en fait, non, on est en deal avec Banggood, on a encore une offre de lancement à 85 euros. À savoir que pendant les précommandes, il y avait des coupons et tout. Il y a des gens qui ont réussi à payer moins de 70 balles. Mais bon, après, voilà, ça dépend des promos. Alors, à la question, pourquoi je ne teste pas les téléphones quand on les annonce ? Eh bien, parce que quand on les annonce, ils n'existent pas, les téléphones. On les annonce, du coup, ils font des précommandes, ils rentrent de l'argent et avec cet argent-là, ils lancent la première production. Et donc, du coup, on peut avoir les samples quasiment presque en même temps que vous. C'est rare qu'on puisse les avoir un petit peu en avance. On essaye, mais ce n'est pas gagné. Donc, du coup, il faut attendre 85 euros. Bon, le téléphone, il déboîte tout pour ce prix-là. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. À savoir que pour samedi, je vous prépare le Elephone U5 qui est apparemment le même genre, même processeur, un peu plus de mémoire, des meilleures caméras, il est un tout petit peu mieux. Et donc, du coup, il est un tout petit peu plus cher. Et est-ce que ça peut valoir le coup ? Il est pas mal aussi pour un prix de moins de 150 balles. Enfin, il fait 150 dollars plus en euros, ça fait un peu moins, ça fait 120. On verra, il y a plein de codes promos. Ils m'ont envoyé plein de liens bizarres et chelous. Donc, je vous mettrai tout ça dans la vidéo de samedi. Bon, dimanche, il devait y avoir le premier live non répertorié, c'est-à-dire réservé aux tipeurs. Et ça n'a pas marché et ça a bien fait de ne pas marcher. En fait, je ne peux pas uploader des vidéos avec Streamlab sur une vidéo qui est non répertoriée. Voilà, Streamlab n'accepte pas puisqu'apparemment, je ne sais pas. Bon, on s'en fout. Donc, du coup, je changerai le truc. Et puis, quelque part, ça aura permis de voir qu'est-ce que c'est qu'un live avec moi, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on dit, combien de temps ça dure, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est bien sympa. Et du coup, à partir du mois d'octobre, ces lives deviendront non répertoriés ou privés, uniquement accessibles aux tipeurs. Alors, du coup, si ce format-là vous plaît, vous pouvez vous mettre un peu sur Tipeee, ça coûte un balle par mois. Voilà. Et puis, si ça ne vous plaît pas, et puis que vous n'aimez pas ça du tout, du coup, ça ne vous manquera pas. Les stats sont plutôt pas mal puisqu'on a fait 875 vues depuis dimanche. Donc, c'est quand même relativement royal. Ah, on est mardi, on n'est pas lundi. On est mardi. On a fait 875, on a fait 144 pouces en l'air et 7 pouces en bas. C'est-à-dire que même nos rageux sont là. Alors, ça fait partie de la communauté, c'est partie de la famille. Nous, on accepte tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Les gens qui aiment, regardent. Les gens qui n'aiment pas, regardent quand même. Ils mettent un petit peu leurs pouces en bas. Tu vois, c'est un peu comme les moustiques l'été, là. Tu sais, ils ne sont pas méchants. Mais ils sont là pour te casser les couilles. Enfin, tac, comme ça. Bon, après, j'en ai banni quelques-uns, quelques commentaires hargneux et tout. Eh bien, écoutez, bonne nouvelle à tous ces hâteurs ou peut-être mauvaise nouvelle puisqu'on se rend bien compte que vous aimez bien me détester. Regardez quand ça marche, quand ça ne marche pas, quand ça marche, quand ça marche, vous me détestez, quand ça ne marche pas, vous êtes content. Ah là là, le nul et tout. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est fini. À partir du mois d'octobre, les lives vont devenir en privé et l'émission va réduire un petit peu de rythme et tout. Donc, je ne vais pas dire que vous avez gagné. Je ne vous laisserai pas gagner. Mais voilà. Donc, du coup, ça va peut-être aussi un petit peu vous manquer à vous et ça vous fait chier parce que je sais qu'il y a beaucoup de hâteurs qui vont les mettre les 1 euro par mois au moins pour venir me détester puisque c'est votre petit kiff à vous que je m'intéresse à vous parce que vous mettez des commentaires négatifs et là, vous dites « Ah, il m'a répondu alors qu'il ne répond pas aux autres » et tout, voilà. C'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, c'était un peu le dernier live en non-répertorié sauf si on atteint le troisième, le quatrième palier. Parce qu'on a fait le 1, le 2, le quatrième palier. Le quatrième palier, il y aura des lives non-répertoriés et des lives publics afin de revenir un petit peu à ce format-là. Vous pouvez aller sur Tipeee si jamais vous pouvez le faire. Je sais que beaucoup ont fait un petit peu d'efforts ce mois-ci pour essayer d'augmenter au moins le deuxième palier. Le troisième, ça serait Royal et je vous promets que si on passe le troisième palier, je mettrai une news sur Tipeee qui devrait un petit peu changer un petit peu les choses. Ça, je ne vais pas vous utiliser davantage. Bon, en ligne depuis ce matin, du coup, la vidéo de la Aldo Cube. Alors, je devais la mettre samedi mais comme le GookTel C21, c'était quand même un petit peu... on était quand même le premier à faire la review en français. On s'est dit, bon, ça valait quand même le coup de la mettre un petit peu en premier et ça sera pareil pour la Huawei Watch Fit qui ne devrait pas tomber demain parce que ça, c'est un peu tendu aujourd'hui entre l'émission et tout donc elle tombera après-demain. Mais ça arrive pas mal 10h10, tout pile. Bon, le test de la tablette Aldo Cube iPlay 20. Bon, une tablette qui est pas mal pour son prix. Encore une fois, c'est une tablette qui vaut 110 balles, qui est 2G, 3G, 4G, toutes les fréquences, qui est une tablette 10 pouces en Full HD, un processeur, une chaussette, 8 corps quand même. De la RAM, de la ROM, de la micro SD. Elle est pas mal en fait, pour une tablette comme ça et tout. Alors après, la review, elle est honnête. Je vous dirai tout ce qui est bien dans la tablette et ce qui n'est pas bien dans la tablette et tout. Vous pourrez l'acheter, on a mis les liens. Voilà, vous trouverez tout directement sur JT Geek et la vidéo tombera. Alors du coup, c'est midi pour moi ici. Donc ce sera 7h du matin pour vous. Voilà, c'est un bon petit produit. Voilà, ça permettra d'attiser un peu ton mardi en attendant jeudi et surtout en attendant samedi. Bon, on parlera de la Amazfit Band 5. Et là, tu es en train de te dire, mais ça ressemble étrangement. Alors oui, parce qu'en fait, c'est UAMI, UAMI, ton ami pour la vie, qui fabrique en fait des bracelets et des montres connectés, qui fabrique le Xiaomi Mi Band 5. C'est-à-dire que le Xiaomi Mi Band 5 est fabriqué par les usines ou la marque UAMI. D'accord ? Donc UAMI, c'est normal un petit peu qu'ils ont de la gamme. Ils ont la gamme frisbee, yo-yo, je n'en rappelle plus le nom, mais bon, ça ne marchera pas leur truc là. Vu comme ils s'y prennent comme des merdes, sans vouloir me moquer, ils s'y prennent comme des tanches, à mon avis. Ça m'a vu de changer de boîte de marketing, cette histoire. Bon, donc ils ont quand même la marque Amazfit. Voilà, donc UAMI propose la marque Amazfit. Et donc, ils m'ont proposé le Amazfit Band 5, qui est quasiment un Xiaomi Mi Band 5, mais un petit peu évolué. Ça veut dire qu'en fait, là où il n'y a pas, par exemple, de SPO2 sur le Xiaomi Mi Band 5, eh bien, il y aura sur le Amazfit. Alors, on est vraiment sur du détail. On aura un peu plus de fonctions, un peu plus de fond d'écran. Ils se sont dit qu'il faut quand même qu'on apporte quelque chose de plus. Bon, ce n'est pas grand-chose. Ils se sont dit, on va mettre un petit peu plus de ça, la batterie 125 mAh et tout. C'est à peu près tout pareil, vu que c'est le même produit et que du coup, ça ne doit pas leur coûter beaucoup plus cher à produire. Comme ça, si vous voulez absolument le SPO2, c'est vrai que le Mi Band 5 reste quand même, encore une fois, une alternative au niveau des bracelets connectés, rapport prix, qui est vraiment d'enfer. C'était vraiment mon mot de love jusqu'à hier. Et c'était vraiment mon mot de love jusqu'à hier. Et c'est vrai que, oui, mais le SPO2, c'est bien parce que c'est la tendance un petit peu. Tous les nouveaux produits ont le SPO2. Le fait d'avoir un Mi Band 5, directement en marque Amazfit, avec le SPO2, ça peut en orienter certains en disant, pour 30, 40 balles, on a quand même le truc le plus complet du marché et ça marche très, très bien. Oye, oye. Bon, enfin, un de mes nouveaux jeux, au lieu de vous parler des rumeurs, de peut-être, les téléphones et tout, puis après, on en tape quasiment tous les trois jours parce que les rumeurs évoluent, j'essaie de regarder un petit peu les nouveaux produits qui arrivent soit en précommande, soit en vente flash, soit qui vont arriver. Et je suis tombé sur ce clavier-là. C'est un clavier alu de la marque Kujim. On en a un. Alors, le truc bien, c'est qu'on est dans cette espèce de génération où ils se sont dit, moi, par exemple, sur mon MacBook Pro, j'ai un espèce de hub à plat en forme de support où je peux mettre un peu toutes mes connectiques. C'est bien, je suis obligé de me le tirer avec et tout, et c'est quand même relativement chiant. Et là, ils se sont dit, on va prendre un clavier, on va mettre directement le hub directement à l'arrière et on aura un petit peu tout en un. Et c'est vrai que c'est ultime. Alors moi, en plus, où mon MacBook, les touches sont en train de partir en couille puisque un MacBook dans cette version en 13 pouces Pro, ça valait plus de 3000 balles, eh bien, les touches, c'est de la merde. Voilà, les touches, elles fonctionnent plus. T'es obligé d'appuyer comme un enculé dessus et tout. Voilà, donc, comme quoi, voilà. Même pour les meilleurs, les meilleurs des meilleurs, ils savent te mettre la quenelle. Alors, il faut les ramener, les changer et tout. Là, je veux dire, le fait d'avoir peut-être un petit clavier comme ça en attendant, ça m'inviterait de le faire réparer et tout, de faire des frais dessus et d'avoir un petit peu le hub pour pouvoir mettre directement les connectiques, les prises USB, les lecteurs de cartes, une connectique Ethernet, par exemple, s'il y a des endroits, il y a des cybercafés. Moi, je suis allé à la dîner-les-bains là-bas. La meuf, elle n'avait que des câbles, elle n'avait pas de Wi-Fi. Là, au moins, tu mets un petit câble et tout. Moi, j'ai trouvé ça, ce produit, vraiment génial. Bien évidemment, j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie pour vous faire une review puisque ça permettrait peut-être de faire un peu un setup ultime. Ce que je voudrais vous faire, c'est un setup ultime avec par exemple un smartphone que vous prenez n'importe quel smartphone. Les Huawei, les Samsung permettent de faire un peu bureautique mais il leur faut quand même un petit clavier souris et il leur faut quand même un écran. Au niveau de l'écran, j'ai un 16 pouces tactile qui arrive en USB Type-C. Au niveau du clavier, on peut mettre ça. Je pourrais le mettre éventuellement sur mon Mac Mini en USB Type-C. Je pourrais le mettre sur mon MacBook Pro. Tu peux le mettre sur le téléphone. Tu peux le mettre éventuellement sur une tablette et tout. Et ça permettrait d'apporter toutes les connectiques et tout. Comme on l'a mis dans l'annonce, certains me disent « Ouais, mais c'est QWERTY ». Alors, il existe des autocollants. Ça vaut 3 balles chez Banggood ou chez d'autres. Tu mets des autocollants, tu les colles sur les touches. Ça défonce un peu le rétroéclairage s'il y en a mais je ne crois pas. Et donc, du coup, tu as un clavier AZERTY aussi bien. Donc, on fera ça tous ensemble et tout compte fait, moi, je trouve que c'est l'idée du siècle. Allez, on revient un petit peu dans les téléphones avec LG qui va me sortir un LG K42. Alors, lis le caméra. Alors, bon, c'est un peu plus t'as clic mais moi, ce que j'ai bien aimé c'est que quand on regarde dans le téléphone, il y a marqué « Quad Camera Island ». Donc, ils se sont dit « Comme de toute façon, ça dépasse un petit peu. » Bon, c'est un peu dégueulasse. Les gens vont râler comme des putois mais quand on aura mis la coque, ça ne les passera plus. Eh bien, on va mettre une petite île aux caméras. Voilà. Après, l'île aux enfants. « Il est venu le temps des îles aux caméras. » Voilà. Je vais chercher une rime avec « rat » et puis elle n'est pas venue. Mais il vaut peut-être mieux comme ça. Bon. Un téléphone qui est ultra commun qui va être ultra pas cher. 6,6 pouces en HD en punch display. Enfin bon, maintenant, on a vu que les Chinois arrivent à le faire à 85 euros. Et 120 euros peut-être pour le téléphone. Une batterie 4000, 3 plus 64, des caméras à l'arrière. On ne peut plus classique. 13,5, 2,2. Bluetooth 5 et tout. Toute la ribambelle de trucs. Bon, après, je veux dire, il ne faut pas qu'ils le vendent plus de 200 balles. Sinon, au-dessus de ça, on va dire, je veux bien que ça soit un LG mais il faut quand même raison garder. Est-ce qu'il y a encore une place pour LG dans le marché du smartphone ? Peut-être que pour le marché local en Corée, peut-être. Mais après, dans le reste du monde, il y a quand même beaucoup de concurrents. Et enfin, dans cette famille de petits produits, je suis en train de regarder parce que mon MacBook Pro, c'est vrai que quand je fais beaucoup de trucs et du montage, ça a tendance à chauffer un petit peu. Alors là, de mettre un GPU externe et tout, je n'en suis pas encore là. mais je suis en train de regarder sur Internet et je suis tombé sur un autre produit qui est compatible pour le MacBook Mac Mini. On avait déjà fait le Satoshi, c'est un petit hub que tu mets dessous, que tu connais en USB type C qui te permet d'avoir trois prises USB, lecteur de carte, prise jack et tout. des trucs qui sont quand même un petit peu indispensables sur l'appareil et surtout qui deviennent un peu en façade. Et il y a une autre marque qui a à peu près le même produit avec trois prises USB, lecteur de carte, une prise USB. Par contre, en façade, il n'y a pas de prise USB type C. C'est un petit peu dommage. C'est parce que j'ai un petit peu dommage pour mettre un autre écran ou par exemple, moi j'ai des SSD en mémoire et tout, ça peut être pas mal. Et là, tu te dis ah oui, mais SSD en mémoire. Non ! Ils ont fait mieux. Ils ont mis un emplacement pour mettre un disque dur à l'intérieur ou un SSD. Enfin, un disque 2 pouces et demi. Je ne sais pas si un SSD on peut dire un disque. Enfin bon, tu peux mettre un 2 pouces et demi dedans, ça veut dire que dans le châssis, il y a un emplacement pour mettre soit un disque dur de laptop en 2 pouces et demi soit un SSD. Et donc du coup, comme tout est connecté en USB type C à ton Mac Mini ou à ton Notebook ou à ce que tu veux, on est d'accord ? Ou à ton clavier super la classe Bluetooth. Enfin, comme on l'a vu juste avant, on n'avait pas Bluetooth. Ton clavier super la classe, et bien ça te permet d'avoir un système de sauvegarde ou un disque dur externe. A savoir que c'est compatible jusqu'à 5 Tera en 2 pouces et demi, quand même pas déconner, mais je veux dire un petit SSD de 1... on va mettre de 512 déjà. Un petit SSD de 512, ça permet d'avoir un petit SSD soit pour faire du backup, soit pour faire des sauvegardes et tout. Ce produit, il est génial. J'ai écrit au vendeur et apparemment, je devrais en recevoir un. Alors, pas de la marque que je pensais où j'ai fait la fiche, mais de l'autre. Apparemment, elle m'a écrit, elle me dit, oui, on peut vous en envoyer un contre une review, ça serait pas mal. Ça permettrait de faire connaître le produit, de faire connaître un petit peu la marque. Et elle devait m'écrire aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Je vais la relancer peut-être un petit peu et je devrais recevoir le produit. Et ça permettrait de mettre dessous peut-être le Satoshi pour les connectiques et au-dessus du Mac Mini de mettre celui-là pour avoir un disque dur. On va peut-être mettre dessous, dessous alors, parce que là, ça va risque de chauffer un petit peu. Oui, parce que là, si je le mets au-dessus, ça chauffe un peu sa mère. Voilà. Moi, c'est vraiment le genre de produit où je me dis, putain, regarde le design que ça fait, ça fait un truc de fou. Et en dessous, mettre le... Non, même pas, j'en ai plus besoin du Satoshi puisque le Satoshi fait exactement la même chose à part que ça apporte une prise USB type C. Donc, j'en prends une, il m'en rend une. Ou alors, je prends celle-là et je la mets sur le Satoshi. Voilà. Bon, je verrai comment je peux faire. Déjà que je le reçoive. Mais ça, c'est vraiment le genre de produit qui me fait kiffer. Étant donné que j'ai un Mac Mini. Voilà. Donc, à voir. Allez, on continue dans le lancement puisque Oppo vient de confirmer en Chine pour l'instant uniquement son nouveau Oppo Reno 4 SE. Donc, pareil, on a grandi un peu la famille. Dans la famille Oppo Reno 4, nous avons le père. Oppo Reno, non, la mère. Oppo Reno 4, le père Oppo Reno 4 Pro. Et après, on a même eu une version Oppo Reno 4 Pro, artiste édition, voilà, avec un design particulier et un prix pareil. Bon, le téléphone, c'est exactement le même. On reprend la configuration qu'on connaît. Après, c'est uniquement pour la Chine. Donc, on reprend le même téléphone, un écran AMOLED et tout, dispose d'une caméra frontale tant de 2 millions de pixels et tout. C'est simplement une évolution. Alors, est-ce qu'elle est un peu moins chère que les 4, que les 4 Pro et tout ? Je vous laisserai aller voir. La version 4 SE 5G. Wow, 5G ! Bon, sauf en France. Apparemment, quand on regarde les infos, la France est le plus mauvais élève de l'Europe où la 5G, on sent que ce n'est pas très, très bien parti. En fait, rien n'est bien parti en France. à part moi, qui est bientôt revenu. On verra, elle est bien partie. Allez, c'était une catastrophe. Le Covid, c'est une catastrophe. La 5G, c'est une catastrophe. Les collégiennes, qu'on peut le droit de mettre des mini-jupes et des portes-jartelles et le nombril à l'air et les nichons dehors pour aller au collège, c'est interdit. Je veux dire, pfff, dis donc, c'est dur. L'anus m'a rendu fou. Je veux dire, si on ne peut plus aller en pute, on ne peut plus aller habiter en pute à l'école, je veux dire, on ne peut pas où on va. On va dire en boîte, tu n'as pas le droit d'entrer, c'est à des baskets, mais alors au collège, il faudrait y aller habillé en go-go-bar. À go-go, pour ceux qui connaissent. Bon, revenons dans nos moutons. Le Oppo Reno 4, 8 plus 128 ou 8 plus 156 au prix de 369 dollars ou 400 dollars. Ce n'est pas donné, c'est entre 300 et 400 euros hors taxe. Oui, bon, ils sont pas mal, les Oppo Reno 4. Ils marchent bien en photo et tout, mais encore une fois, c'est une énième déclinaison d'un téléphone qui existe déjà avec des variantes et tout. voilà, bon, je veux dire, bon, la 5G pour vous, tranquille, en plus, c'est uniquement pour la Chine pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'ils le développent en Europe, il ne faut pas déconner. Alors, on reviendra sur une news puisque non, ce n'est pas la première voiture Xiaomi puisqu'on a bien compris que les fabricants lançaient un peu des teases en disant ouais, on voudrait se lancer dans la bagnole électrique mais on ne se lance pas dans la bagnole à part Tesla, ce n'est pas les mêmes moyens mais on ne se lance pas dans la bagnole comme ça, c'est un métier, c'est un... il faut des usines, il faut des infrastructures, il faut des concepteurs et tout. Donc, ils sont associés avec Bao Jun, avec la Bao Jun E300 et donc, du coup, ils ont mis l'écosystème Xiaomi dedans avec Xiao Haï. Alors, en fait, ce n'est pas Xiao Haï apparemment, tout le monde dit Xiao Haï et moi le premier et en fait, non, c'est Xiao parce que Haï, c'est intelligence artificielle, artificial intelligence, le Haï de la fin, c'est le... Alors, soit elle s'appelle vraiment intelligence artificielle Xiao ou Xiao ou alors, au moins en Thaïlande, on les appelle Crystal, Blue, Pepper Beer, voilà, c'est plus facile. Xiao. Xiao. Bon, revenons-en à nos moutons. Une voiture connectée qui sera vraiment économique, qui ressemble un petit peu au concept, là, je vous l'ai mis en bas, à la micro-cétadine Ami One. Bon, Ami One, c'est voiture sans permis qui roule à 40 à l'heure, dans un barouin de fou, comme ça. Bon, là, on n'aura plus une voiture électrique, alors, 39 chevaux, c'est pas mal, 3 mètres et tout, un pack de batterie de 30 kilowatts, autonomie apparemment de 300 kilomètres, c'est pas mal, on est quand même sur de la bagnole, on n'est pas sur du scooter avec des roues, un scooter avec 4 roues, on est presque sur de la bagnole et tout, le prix est pas mal, 10 000 dollars, entre 10 000 et 13 000 dollars hors taxe, ça fait, bon, un peu moins de 10 000 euros, pour une voiture qui est séduisante, pour de la ville et tout, c'est pas mal, voilà. Après, bon, je vous ai mis toutes les caractéristiques pour comparer un petit peu avec la Citroën, c'est vrai que la Citroën, par contre, elle se loue à prix, elle se loue à prix d'enfer, je crois, en Europe et tout, mais bon, voilà. Donc, c'est simplement une voiture avec Xiaomi, non, il ne faut pas le chinois, c'est intéressant de voir le fabricant, apparemment, alors, elle est Xiaomi Ecosystem, mais elle est 5G Huawei, quand même, dedans, ça veut dire que c'est la bagnole, vous ne l'aurez jamais aux Etats-Unis, c'est sûr. Après, en Europe, ça m'étonnerait, je pense que l'homologation, les trucs comme ça, à moins que ça rentre dans la catégorie des scooters à 4 roues, et donc peut-être que ça sera un peu plus facile à partir de 14 ans. Allez, enfin, hier, je vous parlais, parce qu'en fait, je suivais The Blaze ETS, mais le lancement de la The Blaze ETS est resté un peu en catimini chez eux. Par contre, ils sont partenaires avec Banggood, encore une fois, pour le lancement qui fait téléphone, non. Ben non, elle ne fait pas du tout téléphone, cette montre-là. Elle permet de recevoir et de passer des appels en Bluetooth. Alors, ils ont fait tout un barouin en disant, alors nous, notre montre, elle permet de recevoir et de passer des appels. Et je me suis dit, ils vont faire une montre 3G, 4G, fait non, c'est simplement un device en Bluetooth et tu permettras, quand tu appelles, et peut-être, tu as un micro dedans, un petit haut-parleur, machin, ou alors avec une oreille de Bluetooth. Non, on m'a dit sur le téléphone, donc c'est nul. Donc, tu pourras appeler à ta montre en disant, hé, quitte, viens me chercher, voilà, pour la blague et tout. L'écran, il est pas mal, donc capteur cardiaque, bien évidemment, des modes sport, en veux-tu en voilà, des watch face personnalisables, plus de 60, un truc de dingue, des modes sport pour courir, marcher, enfin, des trucs bien, un mode de tracking pour savoir si tu as bien dormi ou pas. Elle est quand même IP67, alors elle n'est pas IP68, ça veut dire que tu ne peux pas aller téléphoner sous l'eau et tout, parce que voilà, mais elle sera immersible pendant quelques mètres de profondeur et pendant une certaine durée. Ça veut dire que si on te pousse dans la piscine, tu tombes et tu reviens, ça va, la douche et tout, ça va être pas mal. Et autonomie annoncée jusqu'à 10 heures, 10 jours, un peu mieux, annoncée jusqu'à 10 jours avec une batterie de 240 mAh, c'est pas mal. La montre, elle est plutôt jolie et personnellement, le prix m'a quand même étonné puisqu'ils ne la vendent pas 30 balles, comme j'aurais pu m'entendre, elle est en précommande à 16 balles. Je dois faire voir un peu le truc. Enfin voilà, je veux dire, à 16 balles, je comprends que certains aient cliqué déjà hier parce que voilà, en fait, si vous avez bien aimé la The Blaze hybride, oui, non, les aiguilles, pas les aiguilles, je suis fan, je ne suis pas fan, c'est toi qui verras. Mais là, on peut estimer que, bon, pour 16 balles, on a quand même The Blaze, c'est une bonne marque de montre, chaque bug a eu un problème, ils lui ont proposé de le rembourser une partie, il en a racheté une autre et tout et la fenêtre ne veut pas s'ouvrir. Ah ça y est, la voilà. Donc le prix en précommande, 16,93 euros en free shipping, donc voilà, il y a un nombre qui est limité à 1000 pièces, il en reste encore un petit peu, je trouve que c'est un très bon rapport prix, bien évidemment, j'ai demandé la mienne puisque j'en ai déjà 4 de retard, que dis-je, j'en ai 6 de retard des montres comme ça à 20, 30 balles, donc je pense qu'on va faire un... on va les faire toutes en même temps, ce sera plus facile. Et enfin, est arrivé hier la Huawei Watch Fit pour un lancement le 24, 25 apparemment, donc vu que je l'ai reçu hier, je suis allé courir, j'ai dormi et là j'ai fait, je vais faire le script aujourd'hui, les plans, j'ai fait le test photo, c'est juste, j'ai jamais vu une montre aussi complète. Alors, certains vont me dire oui mais tu as testé que des merdes et tout, alors on a quand même la Misfit GTR, la Misfit GTS et tout, beaucoup de montres à 20, 30 balles, des montres à 100 balles et tout, des montres connectées, des montres Android, là c'est vraiment une montre dédiée pour le sport, il y a marqué Watch Fit. Il y a un milliard de modes, putain c'est super complet et tout, via la montre, c'est pas mal, mais via le téléphone, il y a plein de trucs, en plus si vous avez un téléphone Huawei, la montre kiffe encore plus parce que l'application Huawei, ILT, fonctionne encore mieux sur l'éphone Huawei que sur les autres, c'est pas évident, il y a une communication qui est plus stable et ils se reconnaissent quoi. Il y a plein de modes, il y a plein d'informations, il y a plein de détails par heure, par date, truc, un mode intelligent, dès que tu te mets à courir, elle fait, vous ne serez pas en train de courir là ? Les modes de fitness où tu peux faire un peu du fitness et tout comme ça, elle est vraiment géniale, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez y aller, elle sera, elle est déjà disponible sur Amazon en commande à 130 balles et pour le lancement exceptionnel, il y a, elle est à 130 balles plus des oreillettes, un casque Bluetooth AM61 je crois, de mémoire, voilà, pour 130 balles, et encore une fois, elle est vendue 130 balles puisque c'est TTC, c'est en France et je vous rappelle, l'intérêt d'acheter en France c'est qu'elle garantit deux ans contrairement à un an en Asie où il faut la renvoyer en plus là où tu l'as acheté, donc plus tu l'achètes loin, plus il faut la renvoyer loin et c'est compliqué parce qu'il y a de la batterie dedans et tout quoi, c'est vraiment une montre d'enfer, c'est vraiment une montre d'enfer, elle fait plein de trucs avec son écran AMOLED et tout, elle est vraiment géniale, ne pas se mentir, elle est vraiment géniale, c'est exactement ce que je voulais, elle est tellement complète, il y a plein de fonctions, il y a plein de trucs, il y a plein de watch face et tout, je suis vraiment en mode love, je vais finir la vidéo, je pense pas qu'elle tombe demain parce qu'elle va pas trop se mettre la pression mais elle tombera jeudi, on a déjà eu assez de mal à la voir un petit peu avant tout le monde pour pouvoir la faire, voilà, donc on verra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne semaine, on est mardi, je vous remercie tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air, tous ceux qui financièrement vont peut-être nous rejoindre sur Tipeee et se dire allez, si chacun met un petit peu du sien, on aura des trucs. Alors, concernant la quotidienne au mois d'octobre, si on franchit pas le 3, alors 1, 2, le 3ème palier, je ferai quand même certainement une acro-tidienne tous les vendredis. Je regarderai quand même le format une par semaine pour voir si on dépasse les paliers, dans ce cas, il y en aura toujours deux par semaine, ça sera bien, mais même si on dépasse pas, je vais quand même essayer au mois d'octobre avant le déménagement de garder quand même un format au moins le vendredi, c'est-à-dire qu'on fera peut-être plus le mardi, mais on fera au moins le vendredi une émission qui sera peut-être un peu plus longue, peut-être d'une grosse demi-heure, une heure, puisque là, je suis quand même réussi à tenir une demi-heure, donc peut-être une émission, non, s'il n'y a que des news, j'essaierai de sélectionner les news, on verra, mais on fera peut-être qu'une émission le vendredi au mois d'octobre et tout, sauf si vous allez tout sur Tipeee et dans ce cas, on ne change rien à l'habitude, mais en plus, il y aurait plus de lives. Regardez le live de dimanche, on a passé un bon moment, je parle un peu de ma vie et tout, les haters, vous en aurez plus, c'est bientôt fini, encore un peu de courage, ou alors encore un peu de déception, parce que vous allez se dire, mais comment on va faire s'il n'est plus là ? Voilà, donc là, ça se passera, vous verrez ce qui va se passer dans les lives et tout, je referai un test privé pour voir dimanche, et après, on se retrouve maintenant tous les 15 jours, apparemment, parce qu'on a passé le deuxième palier. Voilà, je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir, merci à tous pour vos encouragements, les pouces en l'air, les commentaires, les super chats pour ceux qui peuvent le faire, les Tipeee pour rejoindre un petit peu l'aventure, et puis, bonne journée à tous, forcément, je vous kiffe, merci de passer, bye bye. Mine de rien, mine de rien, je suis super dans les temps, tout pile, pile à 10 heures, voilà, comme ça, c'est bien, je laisse un petit peu d'avance, voilà, bonne humeur aujourd'hui. Voilà, lundi, bien, plein de news, plein de trucs, plein de vues, de tout, quelque chose d'émotion. Allez, c'est parti, non mais de, pas là pour déconner, ah si, un petit peu quand même, mais aussi pour faire de la news, quand même. J'en chiale, tout celui, il est fou. Bon, arrêtons la drogue, la drogue c'est mal, remettons-nous à l'alcool, au moins c'est légal. Bon, allez, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1,